C'est Anne-Laure Thérisse, je te fais une nouvelle vidéo au sujet de comment dépasser la peur de souffrir en amour. Alors, il y a une personne qui m'a demandé une vidéo en me disant « Écoute Anne-Laure, voilà, moi j'ai vraiment difficile à refaire confiance aux autres en amour. J'ai été blessée tellement de fois, déçue tellement de fois que je ne sais pas comment faire parce que ça me bloque, ça me bloque pour aller vers des nouvelles relations. Et donc, voilà, si tu pouvais faire une vidéo et donner quelques trucs et astuces, ça pourrait être pas mal. Donc, me voilà avec cette nouvelle vidéo. Alors, juste avant de démarrer, tu vas voir à la fin de la vidéo, j'ai reçu un cadeau cette semaine et je fais de l'unboxing. Je te déballe le cadeau auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est une cliente qui me l'a envoyée. Elle est céramiste, elle fait vraiment des trucs, mais de fou furieux. Va voir son site, franchement, ça vaut la peine. Et je te laisse découvrir ce qu'elle m'a offert ici à la fin de la vidéo. Alors, dans le cas où tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert en amour, et que tu es par exemple dans les schémas répétitifs qui font que régulièrement tu es déçu, régulièrement tu te sens trahi, il est possible que tu souffres de la blessure de trahison. Et que malheureusement, tu reboucles dans les schémas répétitifs. Et pas rémachépétitifs, ça ne veut rien dire. Donc, schémas répétitifs. Et dans ce schéma répétitif, régulièrement, tu vas te dire, oh chouette, j'ai trouvé quelqu'un, ça match bien, etc. Et puis au fur et à mesure, tu risques d'être déçu et te dire, mais plus jamais on m'y reprendra. Et par rapport à ça, tu peux avoir deux grands types de réactions. Le premier type de réaction, c'est, puisque c'est comme ça, moi, je vais opter pour le mode ermite, je ne vais plus me remettre en couple, c'est terminé, on ne m'y reprendra plus, c'est fini, je ne veux plus rien savoir. Et donc, là, c'est un petit peu comme si, tu te disais, je suis en train de me balader dans la vie, je suis en train de marcher, je me cogne, je ne sais pas, je trébue, je me fais des bleus, je me fracture un bras. Et puisque c'est comme ça, j'ai tellement souffert qu'en fait, je ne vais pas sortir de chez moi, je vais rester bloquée chez moi, assise et je ne bougerai plus. Parce que moi, quelque part, ce que je fais quand j'agis comme ça, c'est que je veux avoir la certitude que ça va bien se passer, je veux avoir la certitude que je ne vais pas souffrir à nouveau, que je ne vais pas être blessée, que la vie ne va pas me mettre sur mon chemin des expériences qui vont être douloureuses. Et si je prends ce parallèle où tu es chez toi et tu restes assis chez toi et tu te dis, moi j'ai trop souffert, je ne bouge plus d'ici, c'est fini. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est toi que tu punis. Si tu te prives de relations où tu vas pouvoir expérimenter des choses quitte à expérimenter à répétition des choses que tu n'as plus envie de vivre, mais en fait, le problème, c'est que c'est toi que tu punis. Tu ne vas pas pouvoir ni faire des expériences qui vont être douloureuses, on est bien d'accord, mais pas non plus des expériences qui vont être juste géniales. Parce que tu ne sais pas si finalement le grand amour que tu cherches et que tu espères ne se trouve pas derrière la porte et derrière la prochaine expérience que tu vas vivre. Et donc en fait, l'idée c'est de prendre vraiment ce parallèle et de pouvoir te dire, ok, peut-être que si je rentre dans une nouvelle relation, je prends le risque d'être blessée. Mais il y a des choses à mettre en place pour éviter que ça se passe mal. Alors, il est possible, ça c'est une option, donc rester un petit peu en mode ermite et en mode on ne m'y reprendra plus jamais, c'est fini, je fais vœu de chasteté et de célibat et en fait, il n'y a rien qui va se passer dans ma vie, ça va être parfait comme ça. L'autre option, c'est que tu vas te dire, admettons que tu vibres pour des personnes qui sont hautes en couleurs, qui sont un peu rock'n'roll, tu vas peut-être opter pour un type de personne qui ne ressemble pas du tout à ça. Parce que, je ne sais pas, tu vas opter par exemple pour un type de personne qui est super lisse, super calme, qui justement ne se met jamais en colère, est toujours gentil, est toujours serviable, tu vois quelque chose de très très lisse en surface. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste que ça ne correspond pas à ce que toi tu cherches au fond de toi, ce n'est pas à ce qui te fait vibrer d'habitude. Et donc quand tu fais ça, quelque part, c'est toujours la belle issue de trahison parce que là, tu es en train de te trahir, tu es en train de trahir ton envie profonde qui est, moi, je veux quelqu'un de haut en couleurs, je veux quelqu'un qui me fait vibrer, je veux quelqu'un dans ma vie qui soit un coéquipier, qui me ressemble quelque part. Et quand tu fais ça et que tu actives ta blessure de trahison, c'est normal qu'au bout d'un moment, tu sois déçu puisqu'à la base, quelque part, une part de toi sait que ce n'est pas ce que tu cherches. Il y a des chances que ça ne se passe pas bien. On est bien d'accord que si, je vais reprendre un autre parallèle, si toi tu adores, je ne sais pas, les aliments qui te donnent beaucoup de saveurs, je ne sais pas moi, on va prendre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Je ne sais pas moi, allez, on va prendre du melon. Voilà, melon, ça a énormément de saveurs, un melon bien mieux. Ça a beaucoup de saveurs. Et si tu aimes le melon, c'est comme si tu te contentais de grueaux d'avoine sans assaisonnement. Évidemment, au bout d'un moment, tu vas manger ça et tu vas dire « c'est quand même pas terrible, ce n'est pas ce qu'il me faut ». Donc, ne t'engage pas dans des relations qui ne ressemblent pas à ce que tu veux parce que quelque part, d'office, tu vas être déçu. Et alors, en plus, tu risques d'attirer des gens qui vont en surface se présenter de manière non menaçante, gentille, serviable, etc. Et peut-être que là-dedans, comme tu as au fond de toi cette blessure de trahison puisque tu te trahis, mais ces personnes, elles ne vont pas être honnêtes avec toi. Et donc, elles vont jouer un jeu, elles vont se présenter d'une certaine façon qui n'est pas leur nature profonde. Et quand leur nature profonde va se révéler, tu vas être déçu. Et donc, en fait, c'est quelque part jamais un bon plan de ne pas te choisir toi, de ne pas choisir ce qui te fait vraiment vibrer. Et ça, c'est vraiment important que tu puisses déjà t'en souvenir. Alors, comment est-ce que tu peux faire dans le cas où tu as cette blessure-là ? La première chose que tu peux faire, c'est pouvoir travailler sur ta confiance en toi et la confiance dans la vie. Ta confiance en toi, ça va être la confiance dans le fait que malgré toutes les souffrances que tu as endurées ici, malgré toutes les déceptions que tu as déjà vécues en amour, tu as probablement chaque fois appris quelque chose. Et ces expériences que tu as faites, tu en es riche. On ne peut pas te les enlever. Et tu peux faire confiance à ces expériences-là pour pouvoir détecter à l'avenir le type de relation que tu ne souhaites plus avoir. Et donc, aie confiance dans ta capacité à pouvoir détecter ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ça, c'est déjà quelque chose qui t'habite complètement. Fais confiance aussi dans la vie, dans le fait qu'elle ne fait pas des sales coups. Tu peux te dire le contraire dans le cas où tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Mais l'idée, c'est que si tu boucles dans les schémas répétitifs, le but, c'est de te faire prendre conscience qu'en fait, il y a quelque chose qui dysfonctionne aussi dans ton positionnement à l'autre. Et donc, regarde dans ton positionnement à toi, qu'est-ce que tu peux modifier, qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce qui pourrait être plus juste pour que la relation soit plus respectueuse envers toi-même. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Fais confiance dans la vie qui va toujours t'envoyer les expériences qui sont pile les bonnes pour que tu puisses évoluer vers une meilleure version de toi-même, vers une version qui va pouvoir accueillir une personne qui est pile comme celle que tu espères avoir. Ça, c'est la première chose. Travailler sur ta confiance en toi, travailler sur ta confiance en la vie. La deuxième chose que je te propose de travailler, c'est travailler sur le fait de poser tes limites. Quand on souffre de la blessure de trahison, on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup et on donne généralement trop. On donne de manière hémorragique et sans vraiment vérifier comment l'autre fonctionne en écho. C'est-à-dire que moi, je vais donner beaucoup, donner, donner, donner. Puis au bout d'un moment, quand il sera déjà beaucoup trop tard parce que j'aurai trop donné et que je n'aurai rien reçu, ma colère va monter, ça va flamber parce que je vais me dire mais enfin, c'est vraiment injuste. Je vois que là, il y a la blessure d'injustice qui se rajoute puisque c'est injuste. C'est injuste parce qu'en fait, moi, je donne beaucoup et l'autre me déçoit, il me donnerait en retour. Déjà, l'autre, il ne t'a pas forcé à donner donc on va partir de là. Et deuxièmement, c'est où est la limite à partir de quand tu t'arrêtes de donner pour vérifier ce que l'autre te donne en retour. Donc, fais-toi une liste de toutes les limites qui sont les tiennes et tout ce que tu es prêt à négocier, les compromis que tu es prêt à faire dans une relation et tout ce qui n'est pas négociable. À partir de quand est-ce que tu t'arrêtes ? À partir de quand est-ce que tu vas signifier à l'autre qu'en fait, c'est plus jouable que là, il a dépassé la limite et que s'il continue à exagérer et qu'il dépasse encore la limite, toi, ce n'est pas le genre de relation que tu cherches et donc ça va s'arrêter là. Et donc, c'est important pour pouvoir d'abord communiquer à l'autre ce que tu souhaites et ce que tu ne veux plus pour communiquer sur tes limites, il faut déjà que tu les identifies toi-même. Fais cette liste et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile d'identifier toutes les limites que tu souhaites respecter et voilà, tout ce que l'autre ne peut pas, entre guillemets, dépasser, sinon, la relation, elle ne peut pas continuer. Alors, le troisième point, c'est quelque chose où vraiment, je t'invite à prendre conscience de ça et à pouvoir... Je sais que ça va probablement te saouler et tant pis, j'ai envie de dire, ça fait partie de la réalité. La troisième chose, c'est te familiariser avec le fait que oui, tu vas souffrir, oui, tu vas être déçu et c'est normal. Le tout, c'est de savoir jusqu'à quel niveau de déception tu vas descendre. Donc, en fait, dans toute relation humaine, il y a toujours des moments où ça va bien se passer, il y a des moments où ça va moins bien se passer. Et donc, ça ne peut pas être quelque chose de waouh, c'est génial, c'est nickel et ça va être plat, nickel, impeccable, sans down, tu vois, tu vois là, jusqu'à la fin de notre relation. Ce n'est pas humain ça, en fait. Dans aucune relation, que ce soit familiale, amicale, il y a toujours des moments où tu te frites un peu avec l'autre, où tu t'accroches avec l'autre et où, voilà, c'est un peu plus compliqué. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir déjà à l'avance te dire, ok, il y aura des moments où ça va être plus compliqué, il y aura des moments où ça va frotter simplement parce qu'on a des envies différentes, parce qu'on a des conceptions différentes, on est peut-être raccord sur tout un tas de points, on partage tout un tas de choses, on kiffe tout un tas de choses, mais il y a tout un tas de choses aussi sur lesquelles on n'est pas raccord. Et donc, l'idée, c'est de te demander, ok, dans le cas où ça, ça arrive, donc déjà prendre conscience de tes limites, ça va vraiment t'aider à te positionner. Et par rapport à tous ces points d'accroche, c'est de te demander, mais ok, qu'est-ce que j'en fais ? Comment est-ce que je communique avec l'autre ? Comment est-ce que j'avance avec l'autre pour faire en sorte que, quelque part, on puisse construire sur base de ça ? Ce n'est pas parce que tu t'accroches avec l'autre qu'il faut complètement t'effacer ou te taire ou te dire, ok, il m'a déçu, c'est comme ça, c'est terminé, c'est fini. Non, peut-être que simplement, il y a un malentendu, peut-être que c'est un point de travail, peut-être que ça va demander un peu de discussion simplement pour comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'un et chez l'autre, quels sont les besoins et voir qu'est-ce qu'on fait avec ces besoins-là. Donc, une fois que tu travailles sur ces trois plans-là, tu vas voir que ta peur de t'engager dans des relations va fortement diminuer, ta confiance dans le fait que tu vas pouvoir te réengager dans une nouvelle relation et que ça se passe bien avec des hauts, avec des bas et c'est normal. Mais tu vas voir que ça va augmenter aussi, donc fais-toi confiance, fais ces trois exercices, n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé et à pouvoir communiquer là-dessus. Moi, j'aime toujours bien savoir quels sont vos retours. Là-dessus, n'hésite pas, si tu as besoin d'un accompagnement, je te mets le lien ici vers un programme que je propose, vers ma communauté aussi, tu vas voir, c'est une communauté de feu. Franchement, ils sont trop trop chouettes. Je t'invite à nous rejoindre, c'est vraiment super les interactions qu'il y a là-bas, l'entraide, le soutien, c'est vraiment juste fou. Franchement, merci à cette communauté, merci à vous tous qui êtes chaque jour plus nombreux à vous abonner. C'est trop chouette de voir tous les abonnés qui rejoignent la chaîne et je te dis à très bientôt. Je te laisse avec le unboxing que je fais cette semaine et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci, ma pisse. J'ai reçu un cadeau et je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais je vais l'ouvrir. On va voir. Oui, on va voir. C'est Emma qui file. Oh, c'est Emmanuel ! C'est Emmanuel qui m'a envoyé quelque chose très, très chouette. Et c'est qui, Emmanuel ? Emmanuel, c'est une de mes clientes que j'accompagne depuis un moment déjà. Oh, trop chouette ! J'ai hâte de voir ce que c'est du coup. Petite carte. It's awesome. Après des nuits et des jours de tests et d'idées, je suis très heureuse de te présenter tes boucles d'oreilles sur le thème panthère et indigo. Oh, j'adore ! Te souviens-tu ? La panthère est symbolisée via ta façon à toi de canaliser. L'indigo se retrouve dans le lapis-la-du-lis. J'ai ici. Il y a aussi de la labradorite pour l'ange gardien. Non, 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 non. Ceci fait tout nu, toi. Tu viens voir ce que c'est ? Ouais. La labradorite pour l'ange gardien, le tout des pierres... Attends. Le tout des pierres précieuses symbolise tes enfants, tes deux filles et ton fils. Oh, c'est trop chaud ! Oh, merci ! J'espère de tout cœur que ces boucles trouveront leur juste place. I wish you well, Emmanuel. Ah, mais c'est life ! Life is awesome ! Oh, trop chouette ! Franchement, merci beaucoup ! Tu vas ouvrir avec moi ? Attends, attends, attends ! Félicitations que vous avez adoptées, alors... J'adore ! Oh, elles sont canons ! Je peux voir ? Oh, je suis trop, trop faible ! Tu nous montres ? Ouais, regarde, c'est des boucles d'oreilles avec de la céramique. C'est une panthère. Mais la panthère, c'est le côté noir et ici, c'est le côté d'habiteuse Emmanuel. Elles sont magnifiques, franchement. je vais les mettre. On va voir comment elles te vont. Ouais. Et l'autre ? Mais attends, deux secondes ! Je vais casser l'autre. Mais non, ne l'est pas cassée. Remets la droite. Doucement, 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 doucement. Regarde. Tu la tournes. Tu vois ? Elle est courte. Il y en a une courte et une longue. Mais c'est chouette parce que... C'est marrant, je ne sais pas si tu savais que je mettais des boucles d'oreilles asymétriques. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Trop beau ! Il y a le petit soleil d'un côté. Et ça, c'est quoi ? Regarde, je vais... Ah, j'adore ! C'est trop, trop beau ! Franchement, je suis trop fan. Bon, je vais essayer de le mettre comme ça à la vol. Je ne suis pas très douée pour mettre des boucles d'oreilles. Je vais retirer celle-ci. C'est là ? Non, ne tire pas, ne tire pas parce qu'il y a mes oreilles quand même qui sont derrière. Je ne tire pas, j'enlève les cheveux pour ne pas que tu te loupes. Non, merci ! C'est gentil. Comme ça, tu peux prendre de l'élan et puis, il n'y a pas de problème, c'est ça. Oui. Attends, laisse-moi enlever. Ah, d'être là. Ça va ? J'ai enlevé ? Pouf, pouf ! C'est pas fouillé. Attends, je crois que je les mets dans... Ça, c'est mon cas. Attends, merci. Merci, on ne voit pas, maman. Je suis dans mon oreille ? Ah, ouais. Non, t'es dans ton corps, maman. T'es pas dans ton oreille. Mais oui, mais ça, c'est l'autre. C'est celle que je viens de retirer. Pose-la, pose-la parce qu'il y a des petits éléments qui risquent de s'en aller. Merci. Oh, franchement, je suis trop fan. D'accord, c'est une bonne idée. Archipop, passe pas comme ça devant maman. Oui, c'est arrivé. Alors, c'est joli. T'es trop belle. Merci, ma chérie. Je suis trop, trop fan. Oh, tu me fais un câlin. Doucement, doucement, doucement. C'est le câlin de la croquette. Tu me fais un câlin. C'est la croquette qui se crade. Merci beaucoup, merci beaucoup, Emmanuel. Vraiment, tout, tout grand merci. Je l'ai très bien. Mais pourquoi tu t'appelles, Emmanuel ? Mais parce que c'est la personne qui m'a envoyé boucle d'oreille. Merci beaucoup. Je te fais plein de gros bisous. Franchement, tout, tout grand merci. J'adore, j'adore, j'adore les surprises. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.